Salut à tous, c'est l'écho du lundi, l'écho du lundi, du lundi, du lundi, du lundi, Salut à tous, c'est Jacqui qui vous présente le 527ème J.J.D.A. de toute l'histoire de l'humanité. Le J.J.D.A. c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte ! Un connerre d'applaudissements ! Le J.J.D.A. c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus beau, le plus intelligent, le plus grand des animateurs, Jacqui, Jacubovitch. C'est moi, on va tous les très forts, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci ! Un connerre d'applaudissements, merci beaucoup ! Encore un petit rappel, s'il vous plaît, merci ! Merci ! Point trop, on s'en fout quand même ! Après on va croire que ce sont des rires enregistrés, hein Florian ? Voilà ! Et maintenant je vous demande d'accueillir, vraiment en l'applaudissant parce qu'elle est super sympa, à celle qui est Miss J.J.D.A. 2011, c'est la détentrice du titre, c'est la divine Kelly, que je vous demande d'applaudir ! Oh ! Elle a son masque aujourd'hui ! Que se passe-t-il Kelly ? Tu as failli tomber ou quoi ? Alors explique pas tout Kelly, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis Bubule ! Bubule ! Qui est ce Bubule en question ? Le petit poisson rouge ! Le petit... Non, oui c'est ça, oui Florian ! Bubule sauveille, c'est ça ! Tu es donc un petit poisson rouge ! Exactement, Jacqui ! Oui, est-ce que tu sais nager Bubule ? Bah évidemment ! Bah montre-moi alors comment tu nages ! Bubule ! Tu fais le crawl ! Ah oui, c'est ta manière de nager ! Oui c'est très bien ! Il n'a jamais à Bubule ! Hein, c'est parfait ! Tu n'as plus de Scooby-Doo Bubule ? Bien sûr ! Non, tu ne vois rien en plus hein Bubule ! D'accord, ok ! Merci Bubule ! Tu te mets en place quand même pour faire le décor ? Merci mec ! Bon bah on applaudit très très fort ! Bubule ! Bravo Bubule ! Et maintenant, je vous demande d'applaudir celle qui partage ma vie ! Et oui, vous la connaissez, vous la connaissez ! Elle est là depuis le début, depuis le premier jujidia ! C'est ma femme, ma fiancée, ma muse, ma soeur, enfin c'est tout quoi ! Mais oui, vous l'entendez, c'est Sandrine qui va venir avec ma fidèle assistante Noémie ! Noémie et Sandrine, on les applaudit très très fort ! Braavissime ! Bon, Noémie ! Un vol de Sandrine ! Comment ça va Noémie ? Très bien ! Bon, est-ce que tu as passé un bon week-end Noémie ? Excellent ! Bah alors c'est quoi aujourd'hui ? J'étais en Bretagne et j'ai appris à pêcher ! Oui ? Du coup je vais mettre ça en pratique ici ! Oui, t'as pêché quoi en Bretagne ? Des chats ? Non, non, je me sers du chat pour attraper les poissons ! Ah ! Et là donc, t'as tenu de pêcheur Noémie ? Exactement ! Et tu vas pêcher pendant toute la journée là ! Oui, pendant toutes les visions ! Oui, pendant toutes les visions ! Mais d'abord... Alors Sandrine, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui ? Dis-moi, dis-moi tout Noémie ! Mais d'abord j'ai un petit message ! Joyeux anniversaire mon papa ! Mais comment il s'appelle ton papa ? Il s'appelle Dominique ! Alors, joyeux anniversaire Dominique ! Oui, joyeux anniversaire Dominique ! C'est ton anniversaire Florian ? C'est ton anniversaire ! Viens là, viens là ! Oui mais t'es pas mon papa ! Bon, on va souhaiter le joyeux anniversaire à Florian et à Dominique ! C'est ça la fin de m'avoir fêté ! C'est vrai, je suis désolé ! Le preneur de son, non ? T'es un preneur de son toi, non ? Il paraît, ouais ! Tiens, parle dans le micro, il paraît que ça marche ! Oui, moi j'ai parlé plutôt dans ce cas, je crois que tu n'avais pas droit à chier ! Bon, d'accord ! Joyeux anniversaire Florian et à Dominique, le papa de Noémie ! Voilà, joyeux anniversaire ! Tu as qu'il y a là Florian ! Ça part de lui demain ! 38 ans, c'est parfait ! Ah, joyeux anniversaire Flo ! C'est parfait, on va chanter ça ! Bon, c'est pas l'anniversaire de Sandrine ? Non ! Non, bon ! Tout le monde est prêt, c'est bon ? Alors, nous poursuivons l'émission ! Comme vous avez pu le remarquer, mon décor est totalement bleu ! Pourquoi ce décor à titre bleu ? Eh bien, écoutez ! Lorsque je lève les yeux, je rentre entre le ciel, et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu ! Eh oui, c'est sensationnel, tant de bleu ! Merci Edith, pour cette merveilleuse chanson ! Comme tous les jours depuis le début de la saison, je reçois une star internationale, les stars se battent pour être invitées au JJDA, et aujourd'hui, je vous demande de faire un triomphe à Chaim ! Alors, Chaim, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances de Noël ? Eh bien, Chaim me dit, je vais vous traduire en français, que finalement, elle ne part pas pendant les vacances de Noël, qu'elle restera à Paris, et peut-être qu'elle viendra me voir dans mon magnifique pavillon à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Voilà ! Chaim, tu es prête à répondre aux questions des nombreux téléspectateurs du JJDA ? Oui, elle dit qu'elle est prête à répondre à toutes vos questions. Alors, c'est très simple, pour répondre, enfin plutôt, pour poser des questions à Chaim, et pour me poser des questions, il y a un seul numéro de téléphone, c'est le 0892 78777, je répète le numéro, 0892 78777, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros, et oui, c'est pour racheter la chaîne préhistorique TF1, voire peut-être, parce que j'ai beaucoup d'argent maintenant, la chaîne préhistorique France 2, c'est parti, 0892 78777, vous pouvez m'appeler, téléphoner là, je suis là, donc je réponds tout de suite. Bon, tout à l'heure, après la pub, je recevrai l'animateur de IDF1 midi, Ludo, je vous demande de l'applaudir très très fort, il va tout vous dire sur IDF1 midi, c'est Ludo qui sera avec nous, après la pub ! Bravo ! Qu'est-ce qu'il se passe les filles là ? Ça ne mord pas monsieur. Ça ne mord pas, mais c'est un hameçon le chat ? C'est-à-dire, c'est pour attirer les poissons ? C'est un poisson chat. Ah d'accord, ok, mais c'est le contraire qu'il faut faire si tu veux attraper du poisson. Ben non, il va à sa rencontre. Il va à sa rencontre ? Tu penses que le chat va à la rencontre du poisson ? Exactement, oui, exactement. Bon, d'accord. Ok, Néonie. Bon, le GGDA, c'est avant tout une émission d'info avec des news people, des news médias, des news sportives, enfin des news quoi, et on va lancer le premier jingle. Vous êtes prêtes les filles pour ce jingle ? Oui. Vous m'avez l'air d'être prêts là. Kelly, s'il te plaît. Tu regardais dans les toilettes ? Tu regardais dans les toilettes s'il y avait quelqu'un ou quoi Kelly là ? Et alors ? Y a personne. Y a personne. D'accord, ok. Voici donc les news du GGDA. Tan, 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 tan. Hum ! Bravo. Donc Florian, tu as 38 ans. Exact. Ben ouais, tu es déjà très très vieux Florian. Ben ouais, c'est la vie. Ben oui, on commence comme d'habitude avec les audiences d'hier soir. En première position, c'est donc la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait le film américain Mission Impossible 3 avec l'élégant Tom Cruise qui réunit 7 511 000 téléspectateurs, un score plus qu'honorable, un franc succès pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, c'est la chaîne préhistorique France 2 qui nous proposait le film français Mon Petit Doigt m'a dit, c'est sympa comme titre Mon Petit Doigt m'a dit, avec la divine Catherine Fraud et André Dussolier qui a attiré 4 771 000 téléspectateurs, un score qui ne frise pas la catastrophe, tout à fait honorable pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend M6, programmée le magazine Zone Interdite qui a attiré 3 396 000 téléspectateurs, un score qui frise la catastrophe d'ailleurs. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec les enquêtes de Mordoc, 3 157 000 téléspectateurs dont ma femme Françoise. Eh ben oui, c'est la catastrophe pour la chaîne préhistorique France 3. Alors, écoutez-moi bien, fidèle téléspectateur du JJDA, et toi aussi Sandrine, est-ce que tu m'écoutes ? Ah, je m'écoute, c'est bien. Alors, les chaînes préhistoriques ont réuni 18 835 000 téléspectateurs, et puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 48 867 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous allons fêter ça, car nous allons danser. Allez les filles, on twist ! Bravo pour votre fidélité ! Et bien merci pour votre expérience. Et bien merci pour votre fidélité, nous sommes toujours en tête des audiences. Ça vous fait plaisir, les filles ? Un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1, qui est à l'appareil ? Ah, c'est bon, c'est bon ? Pardon ? Ah oui, c'est Alexandre ! Attends, comme tu t'appelles ? Ah ! C'est Alexandre ! Ouais, Alexandre, comment vas-tu, Alexandre ? Ouais, tu me reconnais ? Ouais, ouais, tu as passé un bon week-end, Alexandre ? Ouais, ouais, j'ai passé un bon week-end, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Alors qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie, Alexandre ? Euh, je suis en 3e. C'est quoi ? Euh, je suis en 3e. Ah, t'es en 3e, c'est ? Euh, je suis en 3e au collège. Ah, au collège, ok. Et tu regardes le JJDA, alors ? Ouais. Bon. C'est quoi, la fille à côté ? Elle fait de la pêche ? Ouais, elle fait de la pêche, ouais. Elle pêche du poisson. Ah, ça te fait rire, ouais. Elle pêche du poisson avec un chat. Ah, 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 ah. J'aime bien tout rire, Alexandre. J'aime bien tout rire, Alexandre, c'est super. Bon, dis-moi, tu as une question à me poser, à part ça ? Euh, j'aime bien quand tu danses aussi. Oui, moi aussi, j'aime bien quand je danse aussi. Ah, et pourquoi ton bouton, il est attaché à ta veste, là ? Tu veux que je retire le bouton comme ça, regarde ? Ouais, ça fait mieux, comme ça, on voit bien la chemise, comme ça. Ouais, elle est bien, ma chemise ? Ah, oui, elle est bien, ouais. Ouais, d'accord, voilà. Bon, bah, Alexandre... Ah, ouais, ça fait bien, là. Ouais, à part ça ? On voit bien la chemise, là. Ouais, t'as une autre question intéressante. Il a un super rire, Alexandre. T'as une autre question à me poser, Alexandre ? Ah, j'ai pas d'autres questions. Bon, allez, à bientôt, Alexandre. Gros bisous, gros bisous, au revoir. Allez, au revoir, Alexandre, ouais, allez, au revoir. C'était Alexandre qui a des questions hyper intéressantes, en fait. Salut, c'est Jacqui. Oui, allô, c'est Jacqui du GIA, tu es en direct sur GF1. Oui, qui est à l'appareil ? Allô, c'est Patou de Montrouge. Patou de Montrouge ? Oui. C'est bien, qu'est-ce que tu fais, Patou, dans la vie ? Eh bien, je suis assistante parentale, je garde des enfants chez eux. Tu es assistante parentale, Patou, c'est très bien. Et tu regardes le GIA, Patou ? Ah oui, et puis je vous adore tous, la dernière fois, il y a une dame, elle a téléphoné, elle a dit des méchancetés pour vous, eh bien, c'est faux, nous, on vous aime. Merci. Et on vous voit, et c'est très bien ce que vous faites. Merci beaucoup, Patou, tu as des questions à me poser ? Alors, on vous aime toujours depuis le début, depuis quand vous étiez avec Doréthée, tout, et tout, là. Oui, tout ça, quoi. La compagnie. Alors, Patou, est-ce que... C'est pour ça, les gens méchants, on les met de côté. D'accord. Alors, continuez, c'est très, très bien ce que vous faites. Merci beaucoup, Patou. Est-ce que tu as une question précise à me poser ? Oh, ben, non, moi, j'adore l'émission, je regarde toujours IBS, hein. Ok, ben, Patou, grosse bise. Et je fais des gros, gros bisous à tout le monde, hein. D'accord, Patou. Allez, à bientôt. Super, ciao, Patou. Au revoir. Au revoir. Ben, voilà, c'était Patou qui adore l'émission. Bonjour, c'est Jackie du GJDA, vous êtes sur EDF. Allô, ça va ? Ouais, comment tu t'appelles ? Christine. Ça va, Christine, quel âge as-tu ? Moi, j'ai 34 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christine ? Ben, je suis maman au foyer. Maman au foyer. Bon, et le papa travaille, alors ? Il n'y a pas de papa, il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus, mais il y en a eu un, quand même. Oui, il y en a eu, hein. D'accord. Deux. Il y a eu deux papas avec deux enfants, d'accord. Tu as deux enfants, le père... Non, 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 pas deux enfants, j'en ai six, moi. Ah, t'as six enfants de deux pères différents. Voilà, deux... Un papa pour les deux grands et un papa pour les... Ben, dis donc, à 34 ans, tu fais vite, hein. Non ? Eh ben, oui, hein. Bon. Donc, t'es maman au foyer, en fait, et tu regardes le Juju D.A., c'est ça ? Voilà, et avec mes enfants. Voilà. T'as des questions à me poser, profite-sens ? Tu as Jacqui du Juju D.A. devant toi. Eh ben, oui, je suis trop contente, d'ailleurs. Bon, mais t'as des questions à me poser ? Oui, je voulais te demander pourquoi on ne voit jamais le public à la télé. Pourquoi on ne voit pas ? Pourquoi on ne voit jamais le public à la télé ? À le nombre public du Juju D.A. ? Ben, oui. Ben, c'est comme ça. Peut-être un jour, je le montrerai, mais pour l'instant, il y a... Voilà, tu vois, il y a les applaudissements. Ils sont hyper présents. Mais pour l'instant, je n'ai pas de caméra. Je n'ai pas de caméra sur eux, si tu veux. Voilà. Ah, d'accord. Et je voulais dire bon anniversaire à Florian. Ben, oui, Florian. On te souhaite bon anniversaire, Florian. Comment tu le trouves ? Il est mignon, Florian, non ? Ah, il est trop beau, oui. Il est trop beau. T'es célibataire ? Oui, je le dis. Ben, oui, je suis célibataire. Ben, tiens, viens là, Florian, qu'elle te voit mieux. Parce que, bon... Non, viens, 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 viens. Ah, tu te montres là. Voilà, regarde. Tu le vois, Florian ? Ah, il est... Comment ? Il est top. Il est mignon, hein, Florian. Oui, oui, il est trop beau. Il est trop beau. Alors, écoute, tu veux que j'arrange un rendez-vous ? Non, ça va aller. Pourquoi ? Ben, tu me dis qu'il est trop beau. Ça va être sympa pour toi, non ? Non, oui, il est trop beau, mais bon, ça va aller. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que je me suis pas... que je me suis pas rédié, papa, donc... Ah, ouais, d'accord. T'attends un peu, là, t'es... D'accord, OK. Voilà, j'attends un peu. Bon, Florian, tu veux une photo ? Tu veux qu'elle envoie une photo ? Oui, une photo. Ouais, une photo. Florian voudrait bien que t'envoies une photo. C'est quoi ton mail, Florian ? Voilà, d'accord, OK. Bon, allez, gros bisous, à bientôt. OK, bisous. Ciao, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh, dis donc, Florian, t'as la cote, hein ? Oui, c'est bon. Bonjour, c'est Jacqueline du GJDA, tu es en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Oui, c'est Rose à l'appareil. Rose, comment ça va, Rose ? Ça va, ça va. Bon, alors, tu regardes le GJDA ? Oui, je regarde le GJDA, et j'aurais aimé te poser une question, parce que ça fait très longtemps que ça me fracasse. Bah, vas-y, je t'écoute, Rose. C'est une fidèle, je ne garde que ça. D'accord, Rose. Et donc, voilà, avant, les programmes étaient annoncés par une petite bande-annonce à chaque fois, quoi. Ah, puis là, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bande-annonce, tu veux dire, sur EDF1 ? Oui, sur EDF1. Avant, on annonçait le programme, la suite du programme. Par exemple, El Diablo, allez, le prochain programme, c'est encore, comment on dirait, El Diablo. Bon, Rose, je vais en parler. Oui, oui, je vais en parler à la direction générale, d'accord ? C'est très important. D'accord, OK, Rose. En tout cas, je vous admire beaucoup et puis je vous connais de longue date et vraiment, ce que vous faites, c'est très bien. Bah, merci beaucoup, Rose, je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Rose. Au revoir, Jackie. Au revoir. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire de bande-annonce, Florian ? C'est de ta faute encore, hein ? Bon. Allez, on poursuit. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site idf1.fr. Attention à un nouveau jeu au JJDA, enfin, depuis deux semaines. Chaque semaine, je vous ferai gagner un coffret DVD collector de vos séries préférées. Si vous répondez aux questions que vous pourrez trouver sur le site idf1.fr, c'est vous, et seulement vous, qui aurez la chance de remporter ce fameux coffret. Autre news, breaking news politique. D'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi, donc, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui semblait se désintéresser totalement de la présidentielle, a annoncé hier, au 20h, de la chaîne préhistorique TF1, sa candidature. Eh oui, décision irrémédiable ou simple tour de chauffe, le suspense est insoutenable. En tout cas, Dominique de Villepin en a surpris plus d'un. Pour en savoir davantage, je vais donc immédiatement l'appeler au siège de son parti République solidaire. Noémie, est-ce que tu es en place pour le jingle, avec ta canne à pêche et ton jingle ? Et mon poisson ! Attention, j'appelle donc Dominique de Villepin. Vas-y, Noémie, jingle ! Jingle ! Merci. Très belle annonce, d'ailleurs, de Dominique de Villepin, hier, sur la chaîne préhistorique TF1. Un sacré concurrent pour Nicolas Sarkozy. Bon, enfin, c'est comme ça. Ça sonne. Bon, il n'y a déjà personne au standard de République solidaire, là, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Allô, allô ? Allô ? Je vous rappelle que j'essaie de joindre Dominique de Villepin qui a annoncé sa candidature hier pour les présidentielles. La personne au poste, 018362. Bon, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai le portable de l'attaché de presse de Dominique de Villepin. Donc je vais l'appeler. Ben oui, merci. C'est la divine Chantal Bockel. Noémie, jingle ! Jingle ! Et oui, je ne m'avoue, jamais, jamais vaincu. C'est parti. J'appelle donc l'attaché de presse personnelle de Dominique de Villepin. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Je vais laisser votre message après le bus. Bonjour, Chantal Bockel, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Est-ce que vous pouvez me rappeler ? Vous êtes en direct, donc comme je disais, au 0892 780 777. Je rappelle le numéro 0892 780 777. Avant 17h55, car c'est l'heure à laquelle je rends l'antenne. Merci beaucoup, Chantal Bockel. Autre news. Sport. Chaque année, mon confrère, le magazine... Alors Florian, qu'est-ce qui se passe ? Vous m'avez l'air fatigué, Florian. Ah oui, vous bagnez au corneille, Florian. Chaque année, donc, mon confrère, le magazine Têtu, désigne le joueur le plus sexy du championnat de France de football. Et cette fois-ci, c'est l'attaquant du Montpellier Héros de l'équipe de France, car il a une sélection, Olivier Giroud, qui a été élu le plus sexy pour 33% des votants. Il succède ainsi à Adil Ramy et Johan Gourcuff, deux internationaux. Donc, je vais donc évidemment appeler le rédacteur en chef du magazine Têtu pour lui demander que je sois élu moi-même, Jackie du JJDA, l'animateur le plus sexy du PAF. Noémie, jingle, s'il te plaît. Jingle ! Merci. Vous voyez la première page de Têtu ? Oui, oui, je pense que je peux faire la première page de Têtu. Têtu bonjour. Têtu ? Têtu bonjour, oui. Oui, Têtu. Je suis Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1 ? Oui. Vous voyez qui je suis ? Oui, tout à fait. Hein, Jackie, voilà. Le JJDA, vous connaissez sur IDF1 ? Oui. Non ? L'émission ? Euh... C'est quoi ? L'émission s'appelle comment ? Le JJDA, le Jackie Journal d'aujourd'hui ? Non. Vous êtes rédacteur ou vous êtes... Non, non, vous êtes au standard là, monsieur. Ah oui ? Est-ce que je peux avoir un journaliste de Têtu, de la part de Jackie du JJDA ? C'est pourquoi ? Dites-moi exactement pourquoi, s'il vous plaît. Non, c'est par rapport, parce qu'ils ont élu un footballeur, Olivier Giroud, le plus sexy de l'année, quoi. Je voudrais savoir, je voulais converser avec eux, quoi. D'accord, mais il est 17h42, c'est plus grand monde dans la rédaction. À 17h42, tout le monde est parti ? Vous faites le... Non, pas encore, mais... Vous me passez à un rédacteur, un journaliste, vous voyez. Vous pouvez faire un petit mail au préalable, plutôt que... Ben, ça va faire un petit mail. Je suis en direct, là, sur EDF1, donc c'est sympa de la voir, comme ça, ça fait un peu de pub au magazine Têtu en même temps, voyez-vous. D'accord. Donc vous êtes sur EDF1, c'est ça ? Oui, EDF1, Jackie, animateur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc j'essaie de joindre un rédacteur du groupe Têtu, enfin du magazine Têtu. Ah, c'est bien la musique d'attente de Têtu. Oh yeah ! J'essaie donc de joindre un des rédacteurs du magazine Têtu. J'aimerais être élu l'animateur le plus sexy du PAF, si c'est possible. Allô ? Bon, je vais t'obliger de raccrocher, parce que là, l'heure tourne, il est 43. Allô, allô ? Bon, eh bien je raccroche. Mais je rappellerai demain, ne vous inquiétez pas. Eh bien les filles, ah... Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Oui, allô ? Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Ah, d'accord, on tue toi, c'est Michel, pourquoi ? Bonjour Michel, comment ça va ? Bonjour, je suis en direct. Tu es en direct sur EDF1, tu as une question à me poser Michel ? Euh, oui, c'est la première fois que je vois la chaîne EDF1 sur ma TNT. Oui. Et j'ai pas très bien compris le concept, là, je vois quelqu'un qui fait de la pêche. Oui, il n'y a pas de concept, c'est une émission comme ça, c'est un journal totalement décalé, Michel. Journal, c'est-à-dire c'est... Bah il y a des news comme tu... Télévisé, là, sur TV1 ? Voilà, voilà, bah il y a des news, des invités, mon invité, oui, voilà, c'est ça, il y a... Vas-y, n'importe qui peut appeler à votre émission en direct, je suis en direct à la télé. Oui, comme tu m'appelles, n'importe qui peut m'appeler, Michel. Ah, d'accord. Voilà. Bon, Michel... Mais, et derrière, par contre, je vois qu'il y a un nez de clown sur la photo de notre président, c'est... Oui, oui, c'est ça, c'est une vraie photo, enfin, voilà. Mais ça peut porter à préjudice, c'est dangereux, ça, non ? Non, non, c'est absolument pas dangereux, Michel, ne vous inquiétez pas. Alors, là, on a l'impression que, en fait, vous prenez prison pour un clown, non ? Non, pas du tout, pas du tout. Michel, je vais t'obliguer de vous laisser, car l'heure tourne. Ah oui, non, mais bon, le nez rouge, prison, rapide... Oui, je sais, Michel, oui, oui, mais c'est comme ça. Au revoir, Michel, au revoir. Ah bon, bah... Au revoir, Michel, poule, c'est marrant. Au revoir, Michel, voilà. C'était donc les news du Gigi Léa. Vous êtes prêtes, les filles ? Attention. Ah, j'ai cru que ça allait jamais venir. Bon, alors, je prépare mon panneau pub. Tout de suite après la pub, je recevrai donc l'animateur de IDF Amidi, Ludo, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il va venir très bientôt, il va répondre à toutes mes questions. Mais maintenant, voici la pub ! Sous-titrage ST' 501